Donc on a le problème suivant Le mât d'un bateau de pêche est accroché par une corde tendue depuis le haut du mât jusqu'au bout du bateau Au pont du bateau, pardon Si le mât mesure 20 mètres de haut et que la corde est accrochée sur le pont à 15 mètres de la base du mât Quelle est la longueur de la corde ? Donc quand on a un problème comme ça, c'est bien de le visualiser Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est par dessiner la situation avec le bateau Donc voilà la coque du bateau avec le pont qui est ici au-dessus Et voilà l'eau en dessous pour bien situer, que ce soit bien clair Voilà le mât Donc le mât, c'est le pylône qui tient la voile Voilà, et on sait que ce mât-là fait 20 mètres de haut Donc on peut le marquer ici Donc cette hauteur-là, ça fait 20 mètres On sait aussi qu'on a une corde qui est accrochée depuis le haut du mât jusqu'au pont Et on sait qu'elle est accrochée au niveau du pont à 15 mètres de la base du mât Donc la base du mât, c'est ici Et donc on doit être à peu près à 15 mètres Donc on va dire que c'est à peu près par là Donc on a une corde qui va du pont jusqu'au haut du mât Et on sait donc que la distance du mât jusqu'au bout de la corde ici, c'est de 15 mètres Donc on va se le marquer aussi ici Donc c'est de ici jusque la base du mât Donc voilà ce qu'on connaît d'après notre problème Et nous, ce qu'on veut savoir ici, c'est la longueur de la corde Là, c'est la question du problème Et ce qu'on peut remarquer déjà ici, c'est qu'on a un triangle Qui est avec le mât, la corde et le bateau Et ce triangle-là, c'est pas n'importe quel triangle Puisque c'est un triangle rectangle ici C'est-à-dire qu'en fait, le mât est tout droit sur la coque du bateau Donc ici, on a un angle de 90 degrés Et donc nous sommes dans un triangle rectangle Et on connaît deux côtés du triangle rectangle Donc c'est un bon cas pour appliquer le théorème de Pythagore Puisqu'on sait déjà qu'avec le théorème de Pythagore Quand on connaît deux côtés, on peut connaître le troisième Et donc on peut appliquer le théorème de Pythagore Théorème de Pythagore Pythagore Et là, ce qu'on cherche ici Donc la longueur de la corde, c'est en fait l'hypoténuse Donc je sais que c'est l'hypoténuse Parce que c'est le côté qui est donc en face de l'angle droit ici Et donc je vais l'appeler petit r Et donc je sais que petit r au carré Donc l'hypoténuse au carré Est égale à la somme des carrés des longueurs des plus petits côtés Donc c'est égal à 20 au carré plus 15 au carré Donc 20 au carré, ça nous fait 400 Et 15 au carré, ça nous fait 225 400 plus 225 est égal à 625 Donc en fait, ce qu'on a, je vais le réécrire ici proprement C'est r carré est égal à 625 Donc pour obtenir r ici, il suffit que je prenne la racine carrée de chaque côté de l'équation ici Et vu que r est positif, puisque c'est une longueur ici Donc je ne me préoccupe pas de la solution négative ici Et j'en conclue que r est égal à racine de 625 Et si tu cherches un peu à simplifier la racine carrée Comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes Et bien tu verras que racine de 625, c'est égal à 25 Donc la solution ici, c'est la longueur de la corde est égale à 25 mètres Voilà